À suivre dans cette demi-heure d'information, l'effectivité, la reprise du trafic des petits engins entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Dans ce journal aussi, le journal de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki sollicite l'appui des forces armées de la République démocratique du Congo pour la réussite de l'opération coup de poing visant à débarrasser la capitale Kinshasa des immondices et autres déchets. Les détails de bûches de ce journal, voilà pour nos titres en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et soyez les bienvenus à ce grand rendez-vous d'information. Avant de développer tous ces titres, nous ouvrons ce journal par la réunion du Conseil des ministres d'hier, présidé par les présidents de la République Félix-Antoine Atti. C'est que dit Chidumbo, parmi les points inscrits à l'ordre du jour, finirait entre autres l'affaire, force du progrès, la lutte contre la flambée des prix sur les marchés. On voit si il ne serait compte rendu avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication immédiat, Patrick Imouyaya-Katengoui. Le président de la République a appris avec amertume les troubles émeutiers survenus sur les sites inviolables du palais du peuple, causés par des actes indisciplinés d'altercation de certains de nos compatriotes et qui ont causé des dégâts énormes et régrettables à ces hauts lieux de la représentation nationale. Quelques jours avant, des faits similaires se sont déroulés sur l'axe GLM et l'avenue Ouganda dans la commune de la Gombe, il a souligné que la République démocratique du Congo prône l'état de droit et de ses faits. Toute forme de banditisme et de criminalité ne peut être tolérée. Le président de la République a dans les mêmes ordres salué les actions entreprises par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et la police nationale congolaise pour interpeller les personnes impliquées dans ces actes qui ont été immédiatement traduites en justice. Il les a engagées à poursuivre sans désemparer leur travail de restauration et de maintien de l'ordre public et demande à la justice de jouer pleinement son rôle en veillant au respect de toutes les garanties judiciaires, notamment le droit à un procès équitable. Le président de la République a invité tous les responsables commis à la sécurité de personnes et de leurs biens, sous la coordination des autorités nationales et provinciales, à maintenir un monitoring permanent de vigilance pour prevenir les troubles à l'ordre public et faire respecter la loi dans toute sa rigueur et ainsi dissuader tous ceux qui voudraient profiter des tels actes pour déstabiliser les fonctionnements normaux des institutions ainsi que la quiétude de nos populations. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'ajustement à la baisse du prix de produits pétroliers à la pompe en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République a été saisi des informations indiquant que la structure des prix de produits pétroliers contient de niches où des efforts de compression sont possibles pour permettre la baisse de prix à la pompe pour le bien de la population. Considérant le prix moyen frontière, les charges d'exploitation des sociétés logistiques et commerciales ainsi que les éléments de la fiscalité et de la parafiscalité, il a instamment instruit le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale, le ministre des hydrocarbures et cellules des finances d'essayer pencher sur la question et d'envisager une solution au regard de trois scénarii suivants. Scénario 1. Ajustement du prix moyen frontière par le plafonnement du premium à l'équivalent en franc congolais de 100 dollars américains qui pourrait engendrer une baisse du prix de 116,43 francs congolais, soit 3,4% des réductions. Scénario 2. Suppression de la mutualisation et prise en charge de coûts de la logistique par unité de volume manipulée, il débouchera sur une baisse des 177,63 francs congolais, soit 5,2% des réductions. Scénario 3. Combinaison des deux premiers scénarii qui entraînera une baisse des prix de produits préto-pétroliers de 335,93 francs congolais, soit 9,8% de réduction. Les présidents de la République les ont engagés, sous la coordination de la première ministre, à produire dans les meilleurs délais les conclusions au rapport des dix scénarii et d'autres afin de proposer une décision à impact réel pour le bien de congolais qui pourront acheter à un prix réduit les carburants à la pompe. Après l'île de l'élancement de l'opération coup de poing visant l'assainissement de la vie de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumbalou Baki a effectué une visite de travail au quartier général de l'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo question de solliciter l'appui des phares d'essai à la récite de cette opération. Explication, Edith Chala. Seule une approche holistique avec une multiplicité d'acteurs et une canalisation d'énergie peuvent sortir Kinshasa des immondices. Il y en a, dans tous les coins de la capitale, un héritage peu inviable. Daniel Bumbalou Baki force son génie pour trouver des tours, des magies efficaces. Avec les Forces armées de la République démocratique du Congo, mises à contribution pour l'assainissement de la ville, c'est une trouvaille du gouverneur de la ville que seule l'envie de réussir peut pousser à imaginer. Le chef d'État-major général de Forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chouioué, a écouté le gouverneur Daniel Bumbalou Baki sur tous les projets qui requièrent la main d'oeuvre de l'armée, notamment l'opération coup de poing, et il lui rassure tout son accompagnement. C'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ans sablés. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3,4 millions de tonnes de déchets dissémés dans nos quatre communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tous les corps pourront nous aider à aller de l'avant. Kinshasa et Zobonga, programme du gouvernement provincial, est autant une vision qu'une conviction du gouverneur. Il s'y emploie sans économie d'intelligence ni d'idée. Et la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Géni Chila, Kamba, s'est entretenue avec la délégation de la société brésilienne, Ossas, déterminée à soutenir le gouvernement de la République dans la sécurisation de ses frontières via la carte d'identification des étrangers. Reportage. Soutenir le gouvernement souménois dans l'une de ses priorités de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo et y mettre fin à l'infiltration étrangère. Telle est la préoccupation majeure amenée auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Chila Kamba, par une forte délégation de la société brésilienne, Ossas. Au cours d'une séance de travail de quelques minutes, les hôtes du numéro 2 de la territoriale au pays ont motivé leur présence par la présentation du projet d'identification des étrangers via une carte. La ministre a montré la satisfaction pour améliorer la gestion du peuple congolais. Et aussi, ils ont cette préoccupation à part la technologie. D'une part aussi, la vie sociale. Comme le peuple brésilien, le peuple congolais, ils ont cette similarité. veulent faire lancer, soit inviter officiellement le gouvernement congolais pour connaître les travaux réalisés au Brésil. Pour, en principe, connaître le travail fait, le gain que ce travail apporte au Brésil. Apporter la solution. Importants problèmes. Le problème du Congo, notamment l'identification du peuple congolais et aussi le contrôle des étrangers. Cependant, il faut avoir des technologies qui permettent d'améliorer la sécurité de vos pays. Salutons ce projet, la vice-ministre Eugenie Tchela Kamba a fait part à cette délégation brésilienne de la forme volonté du président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, à mettre fin à l'infiltration étrangère sur le sol congolais et a promis d'en faire part au vice-premier ministre de l'Intérieur. Le programme Santé pour tous a été présenté aux journalistes du réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Construire un bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique plus fort avec un personnel fiable, talentueux, compétent et motivé mais aussi diversifié afin d'aider les États membres à concrétiser sa vision stratégique ambitieuse, optimiste mais pragmatique. la santé pour tous, tous pour la santé vers une Afrique en meilleure santé prospère et souveraine. C'est cela, un atout que compte mettre en œuvre Dr Ibrahima Socephal, une fois élu directeur régional de l'OMS au cours de ses webinaires du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement remabscène. Les candidats directeurs régional de l'OMS du Sénégal enterrinés par l'Union africaine a dévoilé son programme aux membres de cette plateforme de journalistes africains. Ma capacité à travailler aussi bien en situation d'urgence qu'en situation de développement donc me permet de cerner des problèmes complexes dans l'Afrique. Ma formation ne se limite pas à la santé publique. J'ai fait beaucoup de formations en termes de développement qui me permet d'analyser beaucoup de facteurs et de déterminants de la santé des étudiants socio-économiques et environnementaux et c'est là pour pouvoir les bonnes décisions et la capacité à faire de la planétisation stratégique. Docteur Ibrahima Socephal reste convaincu qu'un leadership national et des partenaires solides à l'écoute des désidératas des populations dans un contexte local seront à l'avant-garde d'inaires des transformations en matière de santé et de développement socio-économique pour la région africaine. À travers cette tribune du REMAPSEN, l'expert en santé publique appelle au vote en sa faveur du 26 au 30 août prochain. Et la Croix-Rouge du Congo a procédé au lancement officiel de la vulgarisation des textes normatifs révisés auprès de ses membres et différents partenaires. C'est parti pour la vulgarisation des textes et normatifs de la Croix-Rouge récemment modifiés. Au cours de cette séance de présentation, le président national de la Croix-Rouge RDC Grégoire Matesso a souligné l'opportunité de la révision de certaines dispositions de ces textes. Pour lui, c'est une étape importante dans la mise à jour de 24 documents essentiels. Il s'agit entre autres des lignes directrices du règlement de la jeunesse du guide opérationnel sur la sûreté et la sécurité. C'était devant les membres de l'organisation et partenaires. Au regard de ces innovations, les participants ont salué l'engagement de la Croix-Rouge à s'adapter aux besoins actuels. Pour le moment que nous sommes en possession de ces documents, nous devons pouvoir les exploiter minutieusement et arriver aussi à les vulgarisation afin de pouvoir les mettre en oeuvre. Le numéro 1 de la Croix-Rouge RDC a indiqué que ces amendements apportent une plus-value aux têtes de son organisation. Nous avons apporté une innovation pour gérer par exemple la distribution de vivres. On doit respecter les principes des communautés. On doit respecter la personne qu'on aide. Tout cela, il faut écrire. Au terme de cette rencontre, les membres et partenaires ont symboliquement reçu les exemplaires questions non seulement de s'en approprier mais aussi de les vulgariser auprès de leurs réseaux respectifs. Et nous en veut maintenant la relance des activités de l'agence maritime internationale congolaise TENÉ. L'administrateur délégué général de l'AMIC Congo tient à mettre en œuvre la volonté clairement exprimée par les présidents de la République et d'autres détails dans ces reportages. Faire de la République démocratique du Congo un pays où il fait bon vivre c'est le credo du nouvel administrateur délégué général de l'agence maritime internationale au Congo en sigle AMIC Congo Guy Pascal Ngo Thomas Pandzou qui s'attache à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Tout ce que nous faisons nous nous inscrivons dans cette perspective du chef de l'État. Il est possible que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique mais il faut travailler. Mais également il faut donner du cœur il faut avoir la passion pour le Congo. C'est cette passion moi qui suis en train d'expérimenter dans cette entreprise qui autrefois donnait vue de l'extérieur donner l'impression d'être un canard boiteux. Mais ensemble avec nos travailleurs avec la vision qui nous sommes en train de primer vous constatez que l'entreprise est en train de renaître est en train de se relever. C'est une question de volonté et de détermination. Son équipe y croit fermement. Ce que lui sa politique c'est travail avec tous et pour tous. Auparavant on avait commencé avec la TVT 4 véhicules mais aujourd'hui il y a un avancement. On a payé d'abord le 13e mois que les gens n'ont jamais eu depuis 10 ans sans ne se payer pas. Ça c'est vraiment un exemple concret de la participation ou de la mise en pratique de la vision des chefs de l'État. C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose dans ce pays si les chefs de l'État lui faisaient confiance. La relance d'Amikongo envisagé devra s'inscrire sur la droite ligne des missions à lui assigner conformément à ses statuts et dans la foulée l'achat de matériel de travail pour assurer les transports routiers sous douane et en libre pratique. Amikongo reste donc cette agence transitaire officielle du pays. Elle exerce entre autres les missions des commissions en douane et de l'expéditeur. Et l'Assemblée générale élective de la communauté presbytérienne vient d'être de nouveau reportée. Explication au Duponda. Venus des différentes provinces du pays ces représentants de la communauté presbytérienne devraient participer à cette Assemblée générale élective au siège de la communauté ici à Kinshasa. Ces hommes de Dieu appellent à la tenue d'une plénière en vue des désignants des modérateurs devant conduire ces travaux. Et ce, conformément au règlement qui régisse les presbytériens a confié le révérend Émerie Kayembe. Nous devons être en Assemblée générale l'année dernière en septembre. Dans notre communauté, une seule personne ne peut pas être candidate et modérateur non plus. On est venu que nous puissions reprendre les travaux. Les membres de l'ECC nous ont réunis et nous sommes convenus de rentrer en plénière pour pouvoir rendre compte à la plénière pour la décision finale. Ce sont les propos du représentant de l'ECC. Le respect des normes nouvellement établies par le ministère de la Justice et garde-saut relative aux églises était également démise. Convoquée après neuf mois de trêve, l'Assemblée générale élective de la communauté presbytérienne est à nouveau reportée s'indier. La commercialisation du café et du cacao doivent suivre les circuits officiels reconnus par le gouvernement de la République. C'est l'une des recommandations des travaux de recherche du procès Claude Wackengé de l'Institut supérieur de développement rural. Début qu'est-vous. Reportage. Le café et le cacao figurent parmi l'une des sources de la persistance de la violence armée. à Nitori, la commercialisation de ces deux qu'ils tirent alimente les groupes armés locaux et étrangers. C'est le résultat d'une étude de plus d'une année menée par le professeur Claude Wackengé de l'ISDR Bukavu sur l'économie criminelle en territoire de Mahegui et du Roumou. Ce rapport a été présenté ce vendredi 9 août 2024 aux membres du comité provincial de sécurité pour pallier cet état de choses. Ces scientifiques proposent certaines pistes de solutions. La grande recommandation c'est impliquer le PDD-RCS pour formuler une stratégie commune de stopper les économies criminelles qui figurent d'ailleurs dans le segment l'œuf de la stratégie du PDD-RCS. Le vice-gouverneur de la province de l'Uturi, le commissaire du visionnaire principal, Raouss Tchaloui, encourage cette initiative. Par ailleurs, il traduit l'engagement de l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Nubouyankachamajouni, qui mène une élite acharnée pour formaliser ses sortes en vie de couper la chaîne du ravitaillement des ennemis de la paix. C'est comme tous qu'on a eu le même sens de voir une chose qu'on va savoir et c'est pour respecter les décrets 2244. Notons que le résultat de cette recherche a bénéficié de l'appui logistique et financier de l'organisation VNG internationale. Le gouverneur du Haut a organisé une série de contacts avec les forces vives en vue d'avoir les caires nets sur les préoccupations profondes de sa population. Toujours à l'écoute de sa population, le gouverneur Jean Bakomitogambou en mission d'itinérance dans le territoire de Ouachia a accordé une série d'audience aux forces vives de la capitale économique de son entité. D'abord aux habitants de deux villages Bandai et Megé dont la délocalisation au profit de la société qui, Balgadmin, continue à faire couler encre et salive. Avec le président de l'Assemblée provinciale et les élites du coin, Jean Bakomitogambou s'érige en véritables et sans-pères-pompiers et défenseurs des intérêts de sa paisible population. Ensuite, les différents groupes d'entrepreneurs locaux revendiquant le respect de la loi congolaise en matière de la sous-traitance par la société Kibal Gold Men. Le marché que nous avons demandé à Kibal par rapport au tournée de directeur de l'ARSP à Ouach. Il nous avait promis qu'il va nous faire des millionnaires ici et puis des entreprises locaux qui vont évrer dans notre entreprise Kibal. L'octroi du marché de carburant. Nous ne voulons rien que le marché de carburant. Les acteurs de la société civile force vive et aussi ne sont pas en reste. Ils insistent entre autres sur l'accélération des travaux de construction des ponts qui balient et bombent pour soulager les souffrances des usagers. Nous avons la première pierre pour la construction des nouveaux bâtiments de plusieurs niveaux au centre hospitalier de Kibal à Durba dans les territoires de Ouatsa. Le centre hospitalier Kibal dans la cité minière de Durba en territoire de Ouatsa sera bientôt doté de tout nouveaux bâtiments supplémentaires de deux niveaux destinés aux seins d'urgence et autres services. C'est le gouverneur Jean Bakomitogambou qui se fait l'honneur de donner le goût de ses travaux par la pose de la première pierre. Nous sommes venus les encourager donner le goût pour que les travaux commencent pour la modernisation de ces centres une fois terminée toute la région pourra en bénéficier. Mais auparavant l'autorité provinciale et sa suite ont visité cette structure et sanitaire étatique pavillon par pavillon compartiment par compartiment. Félix Antoine Tissékédi Alignibongo Congolais Nyonso Akoukakouak Cédé Nabassoin Nandengek Sengeli Ce centre fait partie de quelques hôpitaux qui répondent encore aux normes dans la province. Grand centre que nous avons dans la République en termes de bâtiments et en termes d'équipements. Très flatté par le passage du chef de l'exécutif provincial le médecin directeur Dr Joseph Atanzi à la Cé espère un accompagnement conséquent tout en donnant les précisions suivantes en rapport avec ce nouvel ouvrage. Nous sommes dans la joie parce que le gouverneur nous a honorés d'accepter de passer visiter notre hôpital de lasser les travaux de la construction des bâtiments qui sera élevé jusqu'à trois niveaux. La capacité d'accueil de ces bâtiments sera de 100 lits. ce qui fera de la capacité d'accueil globale de l'hôpital de 300 lits. Signalons enfin que lors de son passage à la maternité Jean Bakomito Gambou a posé un geste de générosité en faveur de toutes les femmes ayant accouché par la prise en charge de frais Zia Ferrand. Et à Kananga, le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection des différents chantiers amorcés et en cours d'exécution. Les tours créés sur la rue ou l'oua devant les complexes scolaires que lesquels seront supprimés. C'est ce qui ressort de la descente effectuée ce samedi par le chef de l'exécutif provincial. Inquiet de l'état actuel de cette route, Joseph Moïse Gambou annonce pour sa lundi les débits des travaux par l'entreprise Arabe Contractor. L'ingénieur Bassam, directeur technique de cette entreprise, explique ce qui sera fait en urgence. On a un contrat qu'on a gagné pour les travaux des voiries internes à Kananga mais c'est dans les étapes de signature et les étapes d'avoir les préfinancements donc on va attaquer cette zone-là avec les solutions techniques appropriées comme dans le contrat mais on essaie d'aider de résoudre ça provisoirement jusqu'à qu'on commence et on attaque les travaux dans la zone. Déterminé à rendre fluide la circulation sur la ville, le chef de l'exécutif provincial invite l'entreprise Arabe Contractor à respecter les clauses du contrat relative à cette route que ces engins empruntent. C'est une itinérance que j'ai personnellement initiée tous les week-ends voir comment évoluent les travaux. Nous voulons que la ville de Kananga soit une ville sans tour. Ce sont des dispositions transitoires en attendant que les entreprises qui sont chargées d'effectuer des grands travaux sur les tronçons se mettent au travail. Accompagné du ministre provincial des travaux publics Jacques Chikaï et du directeur provincial de l'office des routes, le numéro 1 de la province a mis également les caps sur la REN1 dans sa partie comprise entre Benamande et la rivière Louloua. Les ponts seront renforcés en couches d'enrobés par l'entreprise Arabe Contractor en attendant l'érection d'un nouveau qui sera jeté. D'une province et une autre dans les Hauts-Oukatonga, le gouverneur des provinces se sont rendus dans les territoires des Kassoumbalessa. Ce sont des cris et des chants de joie qui ont accueilli le chef de l'exécutif provincial Jacques Chabounakapé quand il réjoint les centaines de chauffeurs et petits commerçants exerçant sur l'axe de Mumbashi Kassoumbalessa. En colère, ils ont barricadé la nationale numéro 1 à partir de Kachamata paralysant ainsi le trafic sur ses tronçons et causant d'énormes embouteillages. Ils dénoncent ainsi les tracasserés sous toutes leurs formes, le multiple barrière et le péage dont ils sont victimes. Nous déplorons la présence des barrières sur ces tronçons et à partir du whisky. Ici, nous ne payons que de l'argent et pourtant, nous ne transportons que la marchandise des petits commerçants. le gouverneur de la province qui a vu dans sa suite que le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kachiba n'est pas allé par quatre chemins. En tant que représentant du chef de l'État dans la province du Oukatanga, Jacques Khaboula Kachiba a pris des mesures urgentes. A ma qualité de représentant du chef de l'État, je redonne la suppression de toutes les barrières jusqu'à Nouvelle-Ordre, d'ici jusqu'à Kassoumbalessa. Des mesures sanitaires pour les transporteurs et les milieux d'affaires. Aussitôt après l'entretien avec le gouverneur de province, le trafic a repris. Les chauffeurs et les passagers des véhicules qui étaient auparavant pris au piège de Mouchon ont salué la présence de l'autorité provinciale sur terrain qui a permis le retour à la normale. Et dans le sud qui vous le disait au sommaire de cette édition, le trafic des petits véhicules, motos et vélos a effectivement repris entre la République démocratique du Congo et les Burundis. Grâce aux travaux d'aménagement de la route nationale numéro 30 par l'entreprise burundaise Groupe EIS Africa, le trafic des petits véhicules, recycles, motos et vélos a repris il y a deux semaines sur le tronçon routier frontière Burundi Rampoint-Cavien-Vira l'an des 7 km dans la ville d'Ouvira au sud qui vous en ouvre de soulagement pour les usagers des deux pays qui voient le maintien du trafic entre la frontière et la ville d'Ouvira suite aux travaux de la pose de sable drainant sur 3 km et l'évasion de la chaussée après le traitement de la couche de fondation de 30 cm en attendant la pose des matériaux sélectionnés Vraiment nous remercions tous les partenaires qui ont contribué pour que les gens passent paisiblement ici parce que les gens souffrent beaucoup c'est un soulagement nous pouvons dire merci à tout le monde que Dieu bénisse ceux qui ont conjugué les efforts pour que les gens commencent à passer paisiblement sous le financement sous le financement de l'Union Européenne le groupe AIS Africa est en train de construire cette route qui aura une hauteur de 2,70 mètres du niveau bas du marais Nyangara et du lac Tanganyika de part et d'autre le chef du projet l'ingénieur Ibrahim Adiul Lagnika précise que l'entreprise construira 12 d'alots doubles de 2 fois 2,150 sur une largeur de 7 mètres avec les accotements de 1,50 mètres plus de 10 kilomètres de ouvrages d'assainissement ou les caniveaux de part et d'autre de la chaussée avec l'accalage au niveau la plus haute prise à partir du rang point K-20-Vira cette route ne connaîtra plus les inondations et toutes les maisons existantes au bord de la chaussée actuelle seront au-dessus de la route et à la régie financière provinciale du Kassai la directrice des recettes de cette province Brigitte Issaka-Kassoupa a pris officiellement ses fonctions Nommée le 31 juillet de l'année en cours des Jeux de la direction générale des recettes du Kassai par le gouverneur Krismé Mouké Ndiboukassa Brigitte Issaka-Kassoupa a pris officiellement ses fonctions mardi 6 août 2024 la cérémonie de la remise est reprise avec son prédécesseur Stéphane Minga Milono a été présidé par Maître Faustin Kambalawailunga directeur de cabinet du gouverneur de province Notons que Brigitte Issaka devient la première femme à occuper les postes du DG de la direction générale des recettes du Kassai et occupe la 6ème place des directeurs généraux de cette régie financière dès sa prise des fonctions Brigitte Issaka a remercié le gouverneur de province Maître Rispé Mouké Ndiboukassa pour les choix portés sur sa modeste personne et a promis son implication pour réussir les combats de la maximisation et mobilisation des recettes que prônent les chefs de l'institut provincial du Kassai Il est à noter que Madame Brigitte Issaka est licenciée en sciences commerciales et financières à l'Institut supérieur de commerce et aussi ressortissante de l'École nationale des finances options bidiers et comptabilité publique à Kinshasa après 13 ans passée à la dégérade elle a en outre assumé les fonctions du caissière pendant 11 ans à la société Kongorov ainsi dans cette lourde tâche Madame Brigitte Issaka sera secondée par M. Boulamba Nguapiti Dieu merci et Bilolo André respectivement DGA en charge des questions techniques et DGA en charge des questions administratives L'Assemblée provinciale du Congo a dit oui au programme du gouverneur Willy Bitussila à baptiser les réalismes kongolais Dans une plénière qui s'est tenue à l'Assemblée provinciale du Congo les programmes proposés par le gouverneur Willy Bitussila a été adoptés à l'unanimité recevant 21 voix sur 21 votants Aucun vote contraigné abstention n'a été enregistré soulignant un large consensus autour des objectifs du plan de développement Le gouverneur Willy Bitussila a souligné les défis majeurs auxquels fait face la province dont un faible niveau d'investissement public et privé l'effondrement de l'appareil productif une faible production agricole et la montée préoccupante de la malnutrition Ces problèmes sont aggravés par l'absence quasi totale d'infrastructures routières et un accès limité à l'eau et à l'électricité qui reste des rêves lointains pour de nombreux habitants Pour remédier à cette situation critique le programme réalisme et kongolais met l'accent sur plusieurs actes stratégiques La gouvernance et le renforcement de l'état des droits sont prioritaires suivis de la promotion des investissements privés et de la création des richesses Le programme prévoit également le développement des infrastructures en mettant l'accent sur l'agriculture qui sera les fers des lances des initiatives de croissance économique Le projet inclut aussi des mesures pour améliorer l'interconnexion des territoires avec les chefs liés de la province et pour stimuler les échanges commerciaux La présentation de membres du gouvernement par le gouverneur Oboulibitusila a été un moment clé de cette journée marqué par une forte communion entre les équipes provinciales et l'organe délibérant Cette journée symbolise un tournant décisif pour la province du Congo mettant en place les bases d'un avenir plus prospère et structuré pour les habitants de cette province Des passages acquis sont gagnés les procès de Ogracias qui ménient un recteur de l'université de Kindou à éclairer l'opinion sur l'historique les filières organisées ainsi que les perspectives d'avenir de l'université de Kindou 30 ans après son existence ce reportage créé officiellement par un arrêté du ministre des enseignements supérieurs et universitaires en 1993 il faudra attendre 18 ans après soit en 2011 pour que l'université de Kindou d'Allemagne soit reconnue par ordonnance présidentielle au cours de cet échange avec la presse les recteurs de l'Uniki les professeurs Deogacias Kimé-Niamou Sanguillois rend hommage au père fondateur de cet alma mater fait professeur Pierre Lokombe qui t'était l'art avec lequel l'université de Kindou est construite à savoir bâtiments et locaux bref toutes ces infrastructures montrent qu'il s'agit d'une université moderne construite conformément aux standards internationaux affirme-t-il avec un effectif actuel d'environ 6 000 étudiants une vingtaine de professeurs propres et une soixantaine de professeurs visiteurs venant de Kinshasa Lubumbashi Kisangani l'université de Kindou organise des enseignements à travers ces 6 facultés à savoir médecine droit agronomie économie sciences sociales administratives et politiques ainsi que psychologie et sciences de l'éducation l'université a besoin des mains a besoin des bras pour lui apporter le concours voulu afin que elle rayonne comme toutes les universités du monde l'université doit avoir des bâtiments des bâtiments nous l'avons mais avec l'accroissement des effectifs les auditoires sont maintenant bondés nous voulons cette fois désengorger les auditoires en créant de nouveaux auditoires à noter à noter que le recteur Kimenia Moussaïloa qui n'est qu'à sa première année de gestion la tête de l'unique qui a déjà plusieurs réalisations dans son actif c'est ce qui réferme cette édition du journal d'Angèle Mabella réalisée par Pascal Chichot André Ndje Kadek Sidumou Henri Alimassi ainsi qu'Alain Sodi les prochains c'est tout à l'heure à 20h avec Gaëta Magalano aux commandes merci de votre sympathique attention moi je vous dis merci et à la prochaine